Bonjour et bienvenue dans Very Hard. Vous connaissez sans doute la Sega Saturn, dernière console de salon à gérer de la 2D en hardware et sa mythique rivalité avec la PlayStation de Sony. Cela tombe bien car ce n'est précisément pas de ça dont je vais vous parler. Non, aujourd'hui nous allons nous pencher sur une spécificité de la 32 bits de Sega qui concerne encore les consoles d'aujourd'hui, sa protection contre le piratage. Dès 1988, la PC Engine fut la première machine au monde à posséder un lecteur CD-ROM. Un support moins onéreux à produire que les cartouches et permettant de stocker davantage de données. En 1991, Sega tenta de rivaliser avec NEC en sortant l'extension Mega CD. Mais ce fut un succès plutôt mitigé. Ses ingénieurs développaient alors une toute nouvelle console, richement dotée en coprocesseurs spécialisés et possédant un lecteur CD-ROM, la Saturn. Mais l'arrivée de ce nouveau support amena aussi une nouvelle problématique pour Sega, le piratage. En ce milieu des années 90, les graveurs de CD personnels commencèrent à devenir abordables financièrement. Et le piratage industriel du sud-est asiatique produisait des CD vierges par millions. Contrairement à la PC Engine qui en était dépourvue, la Saturn fut équipée d'une protection anti-copie. Développée en partenariat avec Yamaha, celle-ci se révélait très ingénieuse, sachant que toute donnée numérique peut être interceptée et copiée. Cette protection consistait donc à inclure un élément non reproductible sur le CD-ROM. Par le biais d'un microprocesseur SH1, contenant son propre microcode et indépendamment du reste de la console, ce système vérifiait un copyright Sega présent sur l'anneau extérieur des CD-ROM Saturn. Une fois cette vérification effectuée, il pouvait alors autoriser la console à lancer la lecture du jeu. Cette forme de marquage empêchait donc toute copie du support par des moyens standards. Mais il existait néanmoins deux façons de la contourner. La première façon était la méthode dite du swap. Lors de la lecture, la Saturn commençait par lire les 15 premiers secteurs du disque afin d'identifier son type. En cas de non reconnaissance, le lecteur CD-ROM se bloquait purement et simplement. Ensuite, la tête de lecture se déplaçait vers l'extérieur du disque afin de vérifier que le jeu était bien un original. Toute l'astuce consistait donc à faire croire à la console qu'elle lisait bien un jeu original en changeant le CD-ROM au bon moment. Le swap s'effectuait en deux étapes. Il fallait d'abord bloquer le mécanisme de reconnaissance d'ouverture du capot afin d'éviter que la console ne revienne au menu de démarrage. Ensuite, il suffisait de démarrer la console capot ouvert et lorsque la rotation de disque ralentissait, il fallait aussitôt l'échanger avec un jeu original. Le bloc de lecture se déplaçait alors en émettant un bruit caractéristique. Lorsque la rotation ralentissait une nouvelle fois, il fallait de nouveau lui substituer le CD-R contenant le jeu gravé. L'opération s'avérait plus simple sur une Saturn modèle 1, celle-ci étant pourvue d'une diode luminescente indiquant l'activité du lecteur disque. Tandis que le modèle 2 de la console était, lui, dépourvu de ce précieux indicateur. La deuxième façon de contourner la protection de la Saturn, beaucoup plus simple mais arrivée bien plus tardivement, était de lui inclure une puce, plus communément appelée « mode ship ». La puce se plaçait à un endroit stratégique, au niveau d'une nappe reliant le SH-1 à la carte mère de la Saturn. Profitant de cette position privilégiée, elle pouvait alors faire croire que le contrôle par le SH-1 avait bien détecté un jeu original et permettait ainsi la lecture directe d'une copie sur CD-R. Et ce, tout simplement en interceptant le rapport d'invalidité et en le remplaçant par la séquence adéquate. La méthode du swap fut employée par bon nombre de joueurs occidentaux. Par le biais d'un switch ou d'une action replay, la plupart d'entre eux découvrirent également tout un pan de titres japonais, souvent riches et variés. Le principe des modes ship est, lui, encore bien présent dans les consoles de dernière génération. Le système anticopie de la Saturn, bien qu'ingénieux, prouve une nouvelle fois qu'aucune protection n'est infaillible. En envisageant ce système à l'époque de sa console 32 bits, Sega anticipa donc ce qui reste encore aujourd'hui une des principales problématiques des constructeurs vis-à-vis des supports optiques.